Aujourd'hui, l'infrastructure as the code, c'est la capacité pour une entreprise ou pour un client de pouvoir manipuler tous ces éléments, que ce soit réseau ou matériel, à travers du code. L'idée est qu'il y a encore aujourd'hui, ou il y a 5 ou 10 ans, quand un client, ou quand nous-mêmes en interne, en tant que cloud provider, nous voulions manipuler nos éléments réseau matériel, il fallait envoyer des humains en datacenter pour mettre les machines, pour les configurer, pour créer les réseaux, etc. Tout ceci, c'était sujet à erreur, c'était extrêmement coûteux et long. Aujourd'hui, avec l'infrastructure as the code, ce qui est bien, c'est qu'on a la capacité, à travers une quarantaine de lignes de code, de faire tout ce travail-là. De fait, c'est automatisable et on s'évite beaucoup de charges de travail, et c'est aussi les décisions qui sont beaucoup plus faciles à prendre.